Graphe-Renay, un coin perdu quelque part entre Johannesburg et le Cap. C'est ici, par plus de 37 degrés, que les ingénieurs de Volkswagen testent une dernière fois avant sa mise en production la fiabilité de leur nouveau modèle, l'EOS. Et c'est à cette occasion qu'ils nous ont offert l'opportunité inédite de prendre en main, en apre-vormière, le premier coupé cabriolet de l'histoire de la marque. C'est donc un véhicule de pré-production qui nous a été confié, et pour ne pas trop attirer l'attention, tous les logos et marques distinctives de l'auto ont été masqués. Mais malgré cela, nous avons pu vérifier que l'EOS déclenchait l'enthousiasme de la population locale sur notre passage. Devenue l'EOS, l'ancienne Golf cabriolet abandonne la capote en toile pour un système de toit innovant. Certes, des coupés cabriolets, il en existe désormais pléthore, de la 206cc à la récente Volvo C70, et le principe est connu. Une pression sur un bouton et le toit sort automatiquement du coffre en 20 secondes. Sur l'EOS, ce toit est également vitré, ce qui est appréciable, mais déjà vu sur la Renault M6. Donc, l'innovation se trouve ailleurs. En fait, les ingénieurs allemands y ont ajouté une fonctionnalité inédite. Il fait plus de 37 degrés, le soleil brille, mais on ne peut pas décapoter car les bagages sont dans le coffre. Heureusement, Volkswagen a tout prévu. Et oui, ils ont rajouté une fonction toit ouvrant. Et ça, c'est la première fois sur un coupé cabriolet. Car c'est le seul inconvénient de ce type de toit. Dès capoté, il prend beaucoup de place dans le coffre et ne laisse que 205 litres de chargement contre près de 380 litres capotés. Pour le reste, ce n'est que du bonheur et l'on pourrait passer des heures à s'extasier devant la complexité de la cinématique. A tel point que l'on arrive à se demander si une telle machine à gaz ne tombe pas rapidement en panne. Nous avons testé la voiture sur environ 1 million de kilomètres. Dans des régions très chaudes et des régions très froides. Et nous pouvons dire que ce système est parfaitement au point. Je vous donne un exemple. Si vous ouvrez le toit deux fois par jour, vous avez devant vous 10 ans d'utilisation et plus de 7000 décapotages. Mais la grande force de l'EOS, c'est d'avoir conservé, malgré les contraintes techniques de ce dispositif, une ligne particulièrement fine et élégante. Elle ne devrait pas avoir de mal à séduire un nombre d'entre vous. Surtout que l'habitacle est au diapason avec une finition de haut niveau et un confort de tout premier ordre. Du coup, avec un tel joujou extra, on se fait plein de copines. Où que l'on aille, le succès est garanti. Très confortable, mais pas vraiment sportive, l'EOS est une dévote qui offre beaucoup de plaisir à ses passagers. Disponible à son lancement en mai prochain avec deux moteurs essence de 150 et 200 chevaux et un diesel de 140 chevaux, l'EOS devrait coûter entre 27 000 et 36 000 euros. Un prix en rapport avec les prestations de cette bien jolie voiture.